Musique Et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur la Frega TV On est ensemble pour ce BO5 3 manches gagnantes entre l'équipe européenne de N.I.P. et l'équipe chinoise de I.O. Deux équipes qui ne font pas des résultats incroyables sur la saison mais qui ont été quand même respectables Qui ont été plutôt bouillantes et quasi immortelles sur ce tournoi On a eu des moments de doute pour certaines équipes, ça a été rare pour ces deux dernières En termes de D.I.P.C. je crois que N.I.P. tourne autour des 1500 D.I.P.C. Du côté de I.O.M. ça scale un petit peu en dessous Mais on reste pour l'instant qualifié à Zé International Donc il faut pouvoir confirmer cette qualification et assurer le top 12 d'ici la fin de la saison Qui arrive à très grands pas mon Guillaume Oui, puisqu'on va rentrer dans l'avant-dernier major à Paris Et puis après il n'y aura plus qu'une série de minor major pour finaliser les points Et être dans le top 12 pour tirer Donc les chances de marquer des points sont plus si importantes que ça Donc pour I.O.M. et pour N.I.P. c'est important de gagner cette finale pour aller au major Et marquer plus de points qu'ils ont actuellement Très rapidement, en termes de son, les viewers, son de micro de Guillaume J'ai un tout petit peu le baissé mais si jamais vous voulez que je les augmente ou je baisse mon micro Vous me dites, son du jeu, tout ça, tout ça Donnez-moi les comparatifs comme ça on sera bon Pour le reste de la grande finale En termes de first pick c'est I.O.M. qui sont allés le chercher avec un monsieur Razor Il y a beaucoup de héros signature à aller striker des deux côtés On pense évidemment au M.I.P.O. de Ace Qui a été enlevé un petit peu tard dans le draft C'est généralement les places qu'on offre à M.I.P.O.M. dans la seconde phase de ban Ou la dernière en chaque I.O.M. Oui, ils peuvent le prendre en quatrième pic des fois le M.I.P.O. et l'IP Donc le ban dès maintenant ça paraît assez logique pour vraiment pas prendre de risques Quitte à ce qu'ils veulent pas jouer contre M.I.P.O. donc logique Alors la COP c'est une réponse que beaucoup d'équipes font au pic Razor à chaque fois Chaque fois que je vois des Razor c'est réponse COP si elle est disponible Je vais vous faire draine le turn ride de la COP En gros c'est le turn ride de la COP qui est à peu près assez Je sais pas s'il est généreux ou pas mais en gros vous allez perdre 7 de dégâts sur la lane 7, 10 de dégâts C'est le meilleur héros contre Razor actuellement Ah tu penses que c'est le meilleur ? Ouais Ouais ? En pur 1v1 ouais Le truc c'est que c'est vrai que la COP a tendance à prendre de temps à autre des ascendants Moi je trouve que c'est très dans la réponse et peu dans la réaction Et je trouve que généralement quand tu pars dans ce principe là C'est que tu donnes une chance à ton adversaire Genre par exemple ici je sais pas si I.O.M. voulait forcer ce pic Queen of Pain Et si c'est le cas tu vois est-ce que derrière eux sont très heureux d'avoir piqué un Rubik et un Doom Pour aller jouer face à la Queen of Pain Ah bah je pense qu'ils sont contents d'avoir un Doom pour contre la COP Puisque de toute façon c'est une réponse à la COP qui est pas intéressante Après la contre réponse de Nîmes c'est de dire On va prendre plusieurs héros que vous voulez Doom Comme ça votre Doom il va perdre de l'impact Donc c'est question réponse assez intéressant entre les deux équipes ce livre Ah et puis aujourd'hui Morph ça a tellement d'effectifs HP Si le Morph a eu le temps d'appuyer sur le bouton de l'attribut Shift pré Doom T'es baisé Et regardez ils vont prendre un second silence I.O.M. Donc là potentiellement il y a quoi ? Trois silences qui peuvent être posés le double Doom et le double BV du Grimstroke Donc quatre silences qui peuvent être posés en un seul et même fight Le double Doom fait peur quand même Je le vois quand le double est pris en première fois Souvent t'as un ban Grimstroke qui arrive en deuxième Sur ce tournoi c'était à chaque fois quasiment le cas tout le temps Donc bon là le Doom et le joueur Grimstroke arriver C'est assez logique Moi je pense qu'il va être joué en P5 le Grimstroke Et ça sera le Rubik qui sera P4 Bien qu'on puisse aussi faire l'inverse On a vu quelques Rubik P5 des fois C'est du fragile quand même en lane Grimstroke C'est pas le Grimstroke d'il y a six mois et plus Oui bien sûr Mais après les joueurs chinois arrivent encore à faire fonctionner en P5 Donc bon Ils ont quand même une duel de support qui est quand même assez faible en phase de ligne Que ce soit Rubik ou Grimstroke Il y a moyen d'appuyer là dessus Parce qu'à contrario Nip ils ont un ban qui est très efficace au trade Qui est un des meilleurs supports de phase de ligne en early game Donc ils auront un avantage là dessus Et on a enlevé le troll en dernier Il manquait sans doute un carry pour E-home Alors qu'est-ce qui reste dans les héros de ZYF là Le PL est enlevé Le troll est enlevé Il y a TB qui reste Ouais C'est pas ouf ici TB contre Morph après Je pense qu'il faut aller chercher un héros qui joue bien face à Morph Peut-être un porteur de BKB au vu des disabled adverse Ou un truc qui a une BKB Ah non tu peux pas jug ou lifestealer là Où tu vas filer ton immune magique Ouais tu peux pas prendre On le voit plus du tout Mais tu peux pas prendre un gyro parce qu'il y a un morse en face Il y a plus grand chose Tu peux pas un spectre Tu peux après Est-ce qu'il n'y a pas un timing où Nip est trop fort Il faut pas perdre la phase de ligne quand même là Parce que c'est un draft shaman avec une coppe qui peut snowball Si le Morph est bien il sera son timing Il sera avant celui de la spectre Après E-home peut partir en trilane Je veux dire ils ont un coup Shao Wade va pouvoir y couvert tout seul sans aucun problème Combien il va se péter la gueule dans les premières minutes Je veux dire il est déjà téléphoné le draft de E-home On va pas avoir une énorme surprise Oh bah c'est Razormid Il n'y a que la possibilité de faire une trilane Oh j'aime beaucoup Ils vont ban quelque chose Il faut qu'ils vont prendre le risking Donc là c'est un mec qui est un peu plus stable sur la phase de ligne Qui est aussi porteur du stun Grimstroke Linkswell Et qui va faire office d'une belle frontlane Pour épauler le Rubik et le Grimstroke Qui ont une panoplie de disabelle dans ce game C'est à vomir Le nombre de choses qu'ils peuvent envoyer Ça peut être immonde Le Rubik avec son spellsteel qui plus est Il va permettre au Razor d'être plus embêtant aussi Parce que si il est Razor Il va pas avoir à faire forcément la frontlane à chaque fois Donc c'est bien que le carry puisse s'en occuper Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il prenne là Il leur manque l'offliner de 33 Qu'est-ce qu'il va me sentir ? Oh la bro de 33 Putain il commence fort le BO Alors ils ont deux joueurs à macro A micro plutôt pardon Ils ont Ace d'un côté Et ils ont 33 de l'autre Tour de Tous deux joueurs de deux héros Avec beaucoup 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 d'unités Et 33 évidemment Qui est le joueur de la scène internationale de Dota Qui est réputé pour avoir une Brawn Mother Zo Oui Alors tu sais quoi est le meilleur héros pour aller contre la Brode Là par défaut Ah 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 il n'y en a pas Le Razor Tout est nul mec Mais même Razor à mon avis ça pue le schnapps Alors tu dois pouvoir farmer Ok du coup la Brawn Mother te go pas trop Sinon elle va perdre ses spider Mais Je vois pas Le Doom c'est une horreur Parce que ça n'est pas capable d'armir C'est très très mauvais Et puis le Ressking C'est un stun à single target Donc ça sert vraiment à rien Non le Doom c'est officiellement nul Grimstroke on le dit dans le chat Évidemment le fameux Grimstroke Innocence évidemment Qui va Qui va aller vivre contre la Brawn Enfin en soi peut-être Mais non 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 Ils vont devoir Ils vont devoir Partir du principe Qu'ils ne pourront pas entièrement gérer cette Brawn Mother Ça me fait un peu peur moi Quand je vois les lanes Alors bon On va quand même Parler d'une chose C'est que NIP A travers le draft de PPD Ont mis l'accent sur les lanes Ils ont prévu une chose C'est de rouler à partir de la phase de ligne Ils ont prévu une snowball à partir de cette dernière Ils ont beaucoup moins de tools en teamfight Ils ont compris que Grimstroke Doom plus Rubik En phase 2 Ils n'allaient pas pouvoir faire le poids Donc ils ont dit Très bien Vous vous allez vouloir nous mettre des silences en teamfight Vous allez vouloir gagner le 5v5 Nous on va vous défoncer en lane Voilà Regardons comment ils positionnent les lanes Donc c'est la Broude au mid Ok Ok Donc ça va renvoyer Fata en side lane Avec sa cop Une cop qui est pas un mauvais héros de side lane aussi On la voit moins souvent Non Bon on se souvient de la Queen of Pain Mais attends mais Fata en jouait déjà De la Queen of Pain side lane Ouais quand il était chez Secret Ouais quand il était chez Secret Quand il était chez Secret Avec Arthur Ouais c'est Euh Ouais il n'y avait pas Arthur pendant ça Mais euh C'était pas Arthur ? Il y avait Ace avec lui surtout Ah c'était aussi tard ? Oui euh Fata il était chez Secret la saison dernière Attends attends mais il était pas avant ? Ah ah avant je dis une connerie Oh bon alors je dis une connerie Oui mais bon c'est D'accord 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 Ah non mais tu sais qui je confond je confond je confond avec S4 mec C'est S4 tu confonds Mais oui je confond avec S4 Mais tu sais que je confond toujours les deux Mais c'est un peu la même idée de toute façon William Ouais Mais c'était bon Bah du coup il va jouer side lane Bon Donc le premier mec qui a instauré de la Queen of Pain side lane dans Dotar Qui a vraiment montré au monde entier Regardez les gars c'est de la tuerie C'était à l'époque c'était CityY Il avait joué en safe lane Ça a donné l'idée à beaucoup de joueurs pour jouer des Queen of Pain side lane safe lane Et par la suite des Queen of Pain off lane Rappelle-toi qu'on avait des Queen of Pain qui partent en duel agro avec des Undying C'est une bonne tenue de lane hein quoi pas Oui ça se débrouille plutôt bien Surtout quand c'est pas solo en plus Si vous regardez le streamer français nommé Philae alias Gripwell Vous pourrez avoir des copes side lane Après lui il les joue support lui c'est copes side lane Ah moi j'ai vu de l'offlet Ah tu l'as vu on l'offlet moi je l'ai vu beaucoup il a joué 4 sa coppe sur Et il marche très bien aussi Du moment il se fait un peu flame par son équipe Parce qu'ils ont un peu peur que ça marche pas Mais il arrive à faire la même chose avec Oui ça poke que c'est très très fort pour zoner un offlaner solo Enfin genre là mine de rien ils ont cop plus Bane Rulvis King il va passer une vie de merde hein J'espère que Yo m'ont prévu un plan B En point de vue principe que ZYF ne va pas pouvoir beaucoup nettoise Regarde ce qu'il va faire PPD Faites ça dans vos pubs hein Faites ça dans vos pubs quand ils viennent pas contester Bounty Quand vous vous allez la conteste hein Là c'est free 200 damage hein Saksa il est haut Il veut snipe le chicken je sais pas si il va attendre jusque là pour l'instant Bon le Razer qui va être mis contre Labrou dans 1v1 Et Saksa qui a abandonné l'idée Il partit en ligne Et du coup PPD vient de TP en bas Donc on rotate du coté NIP En envoyant ça en haut PPD en bas Et PPD va juste venir protéger Ace Y'a pas trilane agro d'un coté comme de l'autre On a pas envie de protéger ce Risking A3 On a pas envie de... D'essayer d'enfoncer ce Morph A3 Ca me fait peur hein Guigio quand je vois une équipe qui joue face à Ace o Morph Ils vont peut-être Fata en haut Ils vont lui forcer de la regen Parce qu'il a pas de self sur lui Qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a pas gagné un contrôle de ligne hein Fata Non non Ils ont perdu le contrôle de ligne en NIP Ah mais parce qu'il a pool regarde Saksa Ouais fait ils ramènent les creeps ça va aller Ouais donc ils vont se faire leur XP ici C'est bien ce que fait Innocence Qui reste dans les parages pour venir les embêter Evidemment y'a Captain Maracas qui vient le déloger Pour l'instant avec le Link le Razor il sent ça ok contre la Brune Ouais mais je pense qu'Overall c'est ok un Razor hein Bon c'est... non Ca reste mauvais Mais dans le mauvais y'a bien pire C'est pas un héros qui va se faire crush au point de disparaître Voilà Et puis c'est un héros qui recover très bien Razor On le connait hein Pour ses facultés de pouvoir former jungle C'est un héros qui va générer énormément d'XP Avec cette XP il va pouvoir maxer son passif Qui va permettre de former encore plus vite Et au bot le Doom pour l'instant il a l'air de faire... Oh bah ils sont partis sur PPD d'ailleurs Ouais avec le Brainsap Il est sous Tango PPD Et... ça va, c'est un rubic hein Là on l'a senti hein le Disable qui dure pas bien longtemps Fallait pas traîner de la patte pour pas prendre le Fatebolt Et puis c'était heureusement qu'il jouait à Bang Parce que tout autre support serait mort Ouais Après il fait de l'espace pour Ace En soit c'est compréhensible hein Il a un peu le travail de... Le sale boulot hein PPD Il doit créer de l'espace à Ace pour lui permettre de free last it Et regarde le boulot de Saxa là Putain c'est énorme hein ce qu'il est en train de faire lui hein Putain les supports de NIP ils sont au point là sur ces deux premières minutes de jeu Ah il se ramène une double vague là Il y a deux range creep T'imagine qu'il a déjà... Il a déjà siphonné trois vagues hein Il va en deny encore une là regarde hein Oh le sale est ici Il va donner à une... La COP elle va sûrement prendre l'avantage en XP au bout d'un moment Mais je pense qu'ils peuvent même en deny deux en fait s'ils se démerdent bien la NIP Ouais c'est un peu... A mon avis ils doivent la tanker celle-là Pour moi ils doivent la tanker celle-là Ils doivent pas l'amener sous la tour On va voir comment est-ce qu'ils vont réagir Ah regarde Saxa il va la tanker Ils ont tellement raison Parce que là ils se deny deux vagues hein Faut pas amener par contre les range... les TK sur les range adverse Ouais c'est bon il est parfait ce qu'il a fait Et t'as vu ils splittent leur XP du coup Ils envoient Fata à aller contester le pool de ZEYF Et ça c'est des deny parfaits hein d'Ordota Quand vous arrivez à cut la vague de creep comme ça hein Comme il a fait Saxa pour la ramener sur la vôtre hein C'est-à-dire que les deniers normaux c'est combien ? C'est 50% d'XP qui sont donnés à l'équipe adverse ? Euh... c'est moins que ça même J'ai plus la valeur hein Ça a changé, ça a rechangé, ça a rechangé Mais c'est... ça a été... c'est 35 je crois C'était 25 et puis après il la passe à 30 et puis à 35 Ouais mais non Ça deny énormément d'XP hein quand tu deny un creep Mais du coup là c'est 0% Là on est vraiment sur un deny pure Ah bah là c'est 0 de chez 0 Là on est euh... On est sur un beau joyau Et du coup on a une Queen of Pain qui est level 3 Avec 2 points de Shadow Strike Donc il veut jouer la lane hein Fata Il veut pas jouer la recover, il veut pas jouer les kills putain Et la Brood est partie dans les bois hein Ah... Avec son Soul Ring Hum hum Bon là... le plan Razor quand même a tenu une euh... Il a tenu la ligne Ouais Mais bon maintenant il pourra pas empêcher la Mood de farmer quoi Non et puis bon dans tous les cas lui aussi risque d'aller partir de jungle A voir à quel point il arrive à talonner la Brood en terme de net force Alors peut-être pour euh... dans cette période encore de... un peu passive hein Qu'on a pas de First Blood pour parler un petit peu de la Brood Mother de 33 Pourquoi est-ce que c'est une Brood Mother Zo Vous allez voir qu'il va faire des items Qui vont aller... Fils de pute Ils ont tué le Ils ont tué Ils ont tué Là il a eu de contester le pull Il s'est fait choper avec un stun resking Bon C'est vache parce que Fata était pas du tout en place pour contre-kill sur le Shadow Shaman Sur le... le Grimstroke pardon Ouais Et du coup il y a le bounty qui va pop d'ici quelques instants Il y a pas de bottle sur Fata Il vient protéger le bounty en haut Et en bas c'est PPD qui allait en récupérer une Trois bounty pour un IP à 5ème minute de jeu Il arrive à quand même clincher pas mal les spiders avec son... le Razor au mid Le souci c'est que ça donne 3 gold par... 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 par araignée quoi Donc bon... c'est vrai que ça a été énormément nerf ça les... les gold qu'il donne sur son zoo Ouais ouais ça donne plus de gold, ça donne plus de l'XP C'est pas intéressant de les farmer ces spiders Nan nan nan... Ou alors faut les farmer facilement quoi... J'ai... pfff... Peut-être avec des rouges genre Monkey King, Teeny, Kanka Là on est sur une efficacité euh... Ça va, tu commites pas trop pour aller les choper Du coup pour reparler de cette Bronnoiser de 33 Donc vous allez voir qu'il va euh... faire un build Pour aller amplifier ses spiders Pas du tout sa Bronnoiser Donc très certainement ça va être du Medellion, peut-être du Solark Reyes Du Vlad, euh... du Demonator pour aller chercher l'Alpha Wolf Vous avez un autre talent euh... de damage qui ira avec l'Alpha Wolf Ça sera au level 20 Avec euh... les spiders qui récupèreront des damage euh... Avec euh... du plus 30 Donc là on sera sur du triple damage Plus l'Alpha Wolf donc quasiment quoi de damage S'il le souhaite il est... Oh bah on a trouvé le Razor Omid et un TP de Grimstroke Mais ça va être trop tard Il y a Fata qui était là pour assurer Et Innocence qui arrivera à... A retardement Oh le Body Block de PPD Oh il est magnifique le Body Block de PPD Super vivo Au final qu'il a 33 Le Medellion il pardonne pas hein Ouais Et là on le voit avec les spiders hein Et l'autre particularité c'est qu'aussi il aime bien faire des pipes Quand il y a un peu de dégâts magiques C'est ça exactement Et ici C'est un peu à l'Alikan quoi Exactement Sachant que les spiders Bah il a chopé encore l'Innocence là avec euh... Bah bah il travaille Oh putain Oh la 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 Et ça c'est la pire chose qui se puisse arriver pour l'équipe de Yom Et ils sont repartis sur le Razor Oh la 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 Yom Oh la 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 Ils sont en train de se faire surprendre mes amis Yom Mais avec Fatah qui va aller blinker avec sans scrim Qu'il est que level 2 Et 33 qui va mourir une nouvelle fois Il va revenir à pied Aller on va fontaine On va activer le shrine pardon Côté de Shawwaite Sacha un commit Il risque euh... Ouais d'y laisser sa vie Mais bon Au moins il permet à Fatah de TP Oh il TP ? Nan 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 Ouais bon Nan 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 Oh ça se tente mais Et attention moi Yom à ne pas fit cette Broodmother Moi je suis désolé mais si on voit une Broodpipe dans ce game qui y'a au Les seuls dégâts OE côté Yom c'est quoi ? C'est le Scorchard Earth et on s'emmerde drôlement Et le Razor ! Allez y'a fight bolt ok Ouais mais tout ça ça va être encaissé par une pipe Ah ouh ! Complètement Y'a pas assez de dégâts pour inquiéter la Broodmother Sur de la haut Faut qu'il fasse très attention Faut de la haut physique pour gérer les araignées en fait Et bah oui y'a pas beaucoup de héros qu'emportent Et en plus bah là ils en ont aucun Parce que regardez si on clique sur une spider Là c'est toutes les spiders pareilles Ah nan c'est 39% de résistance magique Ça a été nerve ça tiens je me souviens pas My bad Euh ça a été baissé un petit peu mais bon Elles étaient à 50% je croyais Ouais elles étaient à 50% effectivement Elles ont perdu un petit peu Ça doit être 40% d'ailleurs Je me demande si c'est pas Après De virgule Le Tadou ne monte pas la virgule et ne fait pas d'arrondi Enfin bref quoi qu'il en soit C'est une haute résistance magique Vous avez du mal à farmer à coup de magie Donc dès que vous mettiez une pipe Qui certes est flat hein Ne sais ce qu'elle passe sur votre résistance magique Là les spiders deviennent complètement Là il est reparti sur le Razor au build Là il va encore le dégager Il va pas le tuer parce qu'il a pas de backup Mais bon Il peut pas rester en face de la Brood actuellement Il va faire Diffuse la blade Bah écoute je me suis emballé sur le build regarde Ok donc il faut quand même donner de l'importance à sa Broodmother Bah il veut faire des kills en fait avec sa Brood Et l'une des solutions c'est de mettre un coup de Diffuse Ça va slow l'adversaire et ça va lui permettre de faire un solo kill Il aura plus besoin de ses supports forcément Alors Diffuse c'est le BO de la Broodmother Qui s'est installé maintenant depuis quelques années Maintenant est-ce qu'il a envie de partir celui du Fuzzle Blade Parce qu'il part du principe que S'il tente de partir sur le Razor Le temps de tuer le Razor Le passif fera le temps de trigger deux fois Avec un Plasma Field Et il va perdre ses araignées Tant qu'il a pas pipe Et ça coûtera un petit peu cher Pour juste tuer un Razor Il y avait Zinkyu qui avait une invisible en bas Mais bon ça donnera rien je pense Il jouait à Ace Il jouait à Ace Ouais il a quand même assez de PV Il t'avait coeur Ah c'est rasant Il a Swap en force Ah il est le Tribute Shift Ouais ouais Il est level 3 Il y a pas de back up pour épouler Ace Allez il va mettre un stun sur le Red King Il y a pas de Jarowait Pour terminer le kill Bah il va en tuer Ace quand même hein je pense Ouais Bon l'abord Ouais Bon il aurait fallu d'un back up Parce qu'il l'aurait pas eu Et Chauvet du coup qui passe le L6 Qui récupère son ulti Pendant ce temps au top C'est un contre kill sur Innocence Est-ce qu'on a les ward à poser là ? Pas encore Oh mec Oh mec au mid c'est cancer Ohlala il va retuer Ferrari Oh Ferrari il est en feeling spree Ferrari il a Z3-0 avec un Razor C'est un first pick Razor hein Qui est en train de se faire démonter au mid Ferrari il y a un quack dans le moteur là faut Ouais 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 Il faut passer chez le gars Il l'espère a rien Ouais c'est exactement ça Aller Jarowait Aller on est sur les Bounty Oh PPD qui a réussi à slip le Il est tellement prenant trop de feu PPD Il les aura pas malheureusement Il va mourir PPD T'es bien tenté Il n'y a plus la télé qu'il y a sur Zinq Oh Jarowait Alors Si vous regardez un petit peu le Doom là quand même Sur l'efficacité de kill avec le Thunderclap Sachez mes amis que le Thunderclap Dans Dota C'est hyper cost effectif Pour la mana dépenser Le cooldown Et les damage que vous allez apporter C'est insane ce spell Ce qu'il peut faire Ca devient très rapidement garbage dans la suite de la partie Et vous allez partir le principe que Ah oui mais c'est quoi on a quand même une aura à côté Mais on va dire que sur les 15-20 premières minutes de jeu Ce spell est incroyable 50 de mana hein C'est énorme Pour les 150 de damage Enfin du coup c'est rien Les Doom ils aiment bien ce creep là au début Après quand ils ont une dagger souvent ils aiment bien avoir le centaur stun Pour avoir le stampede Et puis après bah Après on essaie d'avoir un alpha wolf pour avoir l'aura et des creeps Pour nip Ca va leur permettre d'investir la jungle adverse C'est ce qu'ils sont en train de faire T'as vu le BO de Ace ? Tu te souviens de toi quand on avait regardé le Major de la Dream League Ace était le Morphe Alors c'est quand il le jouait mid Peut-être que c'est son BO de safe lane Etait le Morphe qui faisait 4 release band Non mais j'ai des conneries il y était pas Mais non mais tu sais que je confonds encore avec Nisha Yori ! Bah oui c'est la C'est terrible hein C'est terrible hein Bah oui mais du coup c'était l'ancien forcément Bon enfin c'est un peu Tu sais ils se copient tous aussi Mais justement mais Nisha J'avais pas retrouvé d'autres morphs qui faisaient 4 release band Ou alors ils faisaient pas du tout le Morphe Bill Mask Mais ils faisaient d'autres items à la place L'autre ils faisaient vraiment 4 release band et tout pété au travel Le truc c'est que Nisha il change énormément de billes en fonction des games Ouais Et c'est pas des copies collées Des fois ils se retrouvent au mid Enfin Ils s'adaptaient énormément Chez Secret c'est un peu difficile de dire Tiens ils font des... C'est pas fixe C'est très très peu fixe leurs items Mais quand tu regardes l'efficacité de farm avec le mort d'une masque C'est quand même de la touristité à main sur le Morphe Ah ouais c'est trop bien sur Morphe C'est incroyable regardez comme il sustain Il a juste besoin de clarity lot de temps à autre Et bah ça te permet de jouer à très peu de HP et de farmer très très vite C'est ça tu peux te faire tous les camps neutros Pour les anciens c'est optimiste Ouais Pour les anciens il y a une brune mother elle qui se fait des camps et des camps d'anciens Regarde ça elle a 136 lasties par minute Alors Ferrari ne se laisse pas démonter pour autant Puisqu'on peut voir qu'il a 134 lasties donc il est à la brune mother Alors en terme de network c'est un fossé entre les deux Donc il y a des spiders Oh la la Ferrari Oh la la Ferrari Il va devoir lâcher 33 Non il lâche pas il y va Oh il est optimiste 33 Il va aller choper Ferrari Oh c'est énorme il a pris 2 TP 3 TP peut-être avec le Rubik sur la droite Oh c'est énorme ce qu'il vient de faire C'est très Bah c'est la force de la diffus c'était le moyen pour solo kill On l'a vu s'exécuter là Ah il va faire le solar crest Super bon Donc je pense quand même qu'il va rester dans son bilzou on va voir Il y a peut-être à un moment donné une BKB qui va se goupiller Oh ok franchement Ouais c'est fort BKB dans ce game Il reste un frontliner On a trouvé le X sur le Red King Non ça va donnera rien Le PPD va sûrement mourir On peut le temps de ce Nightmare PPD Ace qui va se transformer en Red King Restant Shaowate Avec l'équipe de Huion On t'a sous la 5 pour tenter de se protéger Allez le War Trap sur King Zinqiu Qui avait tout juste volé le Scream On n'ose pas y aller du côté de NIP On attend patiemment que Huion monte les escaliers Est-ce qu'on ne veut pas reculer ? On est sous vision avec les creeps Je pense que ça ne donnera rien Ils vont peut-être aller sur le Doom ? Il y a le double Doom en face ! Ah non il n'a pas encore le level 6 sur Grip Stroke ! Peut-être pour ça que NIP a envie d'appuyer là où ça fait mal C'est marrant comme il a l'immortel en rouge et il a les squelettes en rouge Le Reski Elle est belle fixe TP hein ? Oui elle est très belle Il y a un DD pour la copte La copte est en train de mieux garder Pas sur quoi Fata ? Pas sur un Rodo Fatos ? Ouais ils faisaient des stats donc ça va être Atos Jamais mauvais un stat sur Queen of Pain C'est pas mal pour aider à fixer une scie parce qu'on l'a vu La Brood elle a failli pas finir le KISS Razor tout à l'heure Donc bon en teamfights il y a un Atos Je pense que hormis avec des runes tu peux pas partir du principe que tu vas sustain avec une copte side lane Ou alors carry mais bon du coup tu vas devoir FP faire 1 million gain ou je ne sais quoi Mais par contre tu restes une Queen of Pain donc il te faut de la Mana Pools C'est quand même un hero qui est trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr brûle Tu peux pas te permettre d'aller et d'arriver en midgame sans items de stats sans items d'intengue et autre Et la Brood a abandonné le Solar et va passer sur PKB tout de suite Et oui PPD une nouvelle fois Allez regardez il a pris le stompin Shawweight Et attention à Fata Faut pas te faire surprendre Sur une télékinésie, ZYF Pas très loin qui plaisait de sa Radiance Qui avait fait des faceboots Ça intègre pas trop mal Avec l'idée d'avoir un héros qui a un gain d'agil Assez faible, qui est un frontliner Qui a besoin de courir sur les gens Un peu à l'image d'un lifestealer Radiance C'est ça qu'il faut retenir de ce resking Les faceboots c'est bien dans cette game Parce que ça lui permet de sortir des war traps aussi Qui plaisait, très très bien Parce que souvent on voit des Souvent je sais pas maintenant Mais les resking on les voit quand même avec des pt aussi Bon je pense que c'est un peu comme l'histaler T'as vraiment tes deux écoles Au delà des war traps ici On est en train de chercher la brood Et puis des potentiels war Difficile à trouver Il a pris la CDR Oh le coursier Il s'est amené, il s'est amené quoi ? Tu es clark On clark, ok On va traiter de... Ah ils sont pas en place pour les traiter de pt 2 là Et puis après je fais le resking mine de rien Ah et puis ils sont en cas de prison Ils vont en défendre ? Ils vont en défendre effectivement pardon Parce que je suis loupé 33 qui est Link Avec la ligne de ses spider qui a l'air d'être trouvée Ah non pas du tout il n'était pas Link Non je ne peux pas être Link un héros Et le double Doom qui va être posé avec le triple T Qui va être trouvé de la part de Fatab L'instant les wards vont être volés de la part de Zingyu Qui va pouvoir les poser en plein milieu Le resking qui va revenir d'entre les morts Avec le Doom Qui va se terminer sur 33 Et qui va pouvoir courir sur l'équipe de Yom Pendant ce temps la tour a été Denied Pas la Brood Mother Shaoway qui va tenter le TPO Qui va se faire cancel Et l'équipe de Vanipi Qui feront une très très bonne réalisation Sur cette défense de T2 Très très bonne défense Vanipi Surtout complétée par le Denied Donc tu enlèves tous les golds Que l'équipe adverse aurait pu se faire Bah comme ils ont insisté Mais moi je suis espanté d'un truc Et on l'avait complètement loupé Comment ça se fait que ce Morph soit aussi bas en terme d'XP ? Non mais en fait c'est juste la Brood qui est Hyperhot Non ça va lui il est ok Oui oui il est ok quand tu regardes au reste Bah en plus il a été un peu contesté sur la ligne Donc c'était pas ouf Oh bah PPD il s'en... Bah c'est pas ouf Non c'est des illus C'est des illusions ouais Pigeon par des illus Non mais il s'est fait un peu contesté sur la ligne Donc il avait pas le farm le mieux Et puis bon il y avait beaucoup PPD sur sa ligne Donc il a quand même partagé pas mal son XP Bon ça va quoi Bon là il va être un peu ralenti le temps qu'il finisse de fermer sa link-end Bon il a petit achat pour s'accélérer son farm Ça va quoi Et il veut partir sur la link-end comme tu l'as dit Bah ça y est Pas non plus La Brood a terminé sur BKB Elle va se le ramener Il est dans le coursier Bon là il y a un truc qui a pas à tortiller du cul Shaowate il lui faut une dagger Il faut pouvoir mettre le Doom Avant que les mecs en face aient le temps de mettre leur cooldown Genre là maintenant il y a la BKB en plus de 33 Faut mettre le Doom avant qu'il ait le temps de poser L'insastienable Unger Enfin l'util de la Broodmother Ou encore sa BKB Le Morph ça va être pareil hein Il faudra le Doom avant qu'il ait le temps de poser la Tribute Shift Etc etc Donc il faut prendre les devants du côté Yom Il faut prendre des initiatives Et attention la Brood il y va comme un port 33 Oh il y va comme un port Il a pris beaucoup de dégâts sur le premier spell du Grimstroke Et 33 qui va trigger sa BKB Il va pouvoir commencer à l'ifsteen Il va taper Shaowate Et il va se remonter en termes de PB Pour l'instant sur la gauche Et PP Dekamien full sur ZYF Qui va pouvoir sortir du Wattrap Grâce à ses fastboots Il a sa radiance Mais il n'a pas encore son ult Il va tenter le TP out Il a pas de bon choix ZYF C'est dingue Ils vont pas réussir à prendre un moindre kill Plus il faudrait tanker pour que les Ward perdent pas Voilà voilà ça devrait aller Ils vont peut-être récupérer la tour Même pas Parce qu'ils reviennent défendre Et c'est une première charge de BKB Qui ne donne rien J'ai une victoire pour héros Pour NIP Ils veulent créer la discord Au dimancheur du teamfight de Yo Ils veulent tout simplement les déstabiliser C'est un peu la Broodmother Moi j'aime bien rappeler ça Comme un héros du KO Comme Techies Comme quelques autres héros dans Dotas Un héros Lequel t'as du mal à instaurer des règles Ouais ça change la manière D'où les parties de Dotas On jouait mi-po Et un peu dans la même idée Exactement Ils sont pas mal Yo Honnêtement A part cette Brood qui est un petit peu compliquée Mais sinon Honnêtement Il y a que 3K Je te donne quoi un XT Bon on a Atos sur 1000 Et C'est un contentos avec derrière Le Doom qui va être posé sur la Broodmama Seconde BKB Qui va être rigueur de la part de 33 Qui va pouvoir sauter sur Ferrari Cette fois-ci Y'a pas le Link qui a été posé sur 33 Pour l'empêcher de taper Ferrari Le bonus de Moe Speed Mais ça ne change rien 33 aura récupéré le kill Pour l'instant Y'a un fou de chockel qui va être proposé de la part de Saxa Avec le Doom qui est terminé sur Fata Oh il est un ulti Fata Oh il est un ulti Fata Qui a pas aussi blink-in Qui aura lâché son script dans pas grand chose 33 est à la fin de sa BKB Si YF Qui va se faire X Et l'équipe de N.I.P. qui sont sur la retraite Ils sont juste perdus PPD C'est un miracle hein Pour N.I.P. qui sort tous Trello PV Ouais la Radiance qui taffe quand même hein Heureusement Bon la Brood elle est protégée du temps de la BKB Mais sinon les autres héros Bah ça les gêne beaucoup Et puis je pense qu'on va pouvoir regarder Tu l'as dit hein Les dégâts de la Radiance Pour un petit peu de récap Ça va être assez débile Pour ce Risking Et on y est ouais Sur un Risking on va s'en faire mal Sachant que Pour l'instant N.I.P. peuvent abuser Que ce Risking est encore bas niveau C'est à dire qu'il a 121 secondes de cooldown sur son ulti Tu peux tenter de reprendre un fight Dans la foulée Quand la Brood Mother a récupéré Sa BKB et son ulti Ce qu'on fait tout à l'heure D'ailleurs l'équipe de N.I.P. au top Où ils ont failli Tuer le Risking Qui avait son ulti en cooldown Donc là ils peuvent Réitérer l'opération Et si jamais Il n'y a pas de réponse sur le côté Yom Ils peuvent prendre une tour Ou un objectif Ca va être Rochane d'ailleurs Ouais c'est le call le rush Et ils vont même poser les bras Et là tu peux être sûr Que Yom ne viendront jamais Autant tout à l'heure Le Risking avait plus de joug Dans les arbres Et se cacher Et puis TP Fontaine Là tu pètes sur d'une chose Même s'ils sont courant Yom Sans ulti Il ne peut pas risquer de venir Non c'est bon Genre c'est trop facile pour 33 Que de venir tuer sur le Risking Tant qu'il n'a pas son ulti Juste avec son ulti Une charge de BKB Et d'ailleurs l'Aegis Qui va t'aide filer à Ace Il va falloir qu'il tape dans la main De 33 Ace pour prendre un peu le relais Parce qu'il dispose quand même D'une responsabilité C'est le vrai carry de N.I.P. Pour l'instant il a arrêté la Linken Pour passer sur Manta Ok Ça a l'air d'être le plan Il a d'ailleurs pas tardé à l'avoir Ah il fait pas saignage sur ce tonic Ah ouais Alors bon 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 C'est pas des choses incroyables Ce gars m'a disjoint Non T'as même eu du Grimstroke Ca ne marche pas Le Link Razor ne se déjeune pas Même quand tu Manta Et attends 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 33 va passer à 20 avec ce neutral Ah nice Il a pris les Spider Damage Ah il a fini Solar quand même Après sa BKB Ouais Alors il y a un item Deluxe Avec des guillemets Deluxe Qui peut fonctionner sur la Brawn Mother Attention s'il y a du dispel C'est Blue Thorn Blue Thorn avec le talent Spider Damage Faites l'amour à l'adversaire Et s'il n'y a pas de dispel en face Ah c'est débile Mais bon voilà Comme tu l'as dit C'est un item à 7000 gold S'il n'y a pas de dispel Et là vous pouvez voir que les Brawn Mother Les Spider Lings Bah elles sont en triple damage L'étape Ca veut te défendre Avec la Glyph Puis les TP On y va avec le DD Rasking Oh il a pas crit Allez c'est bon Legis qui va être récupéré Avec la Fate Ball Qui permet de secure le kill Ah bah c'est défendu Il s'est fait surprendre Sur la Dagger du Rasking Il s'attendait pas au DD en plus Ouais Ouais Et encore il a pas crit hein ZYF Ils vont smoke y'homme ? Ils vont smoke Est-ce qu'elle est révélée ce smoke ? Pas du tout Alors ils ont vu quand même le Rasking Qui reculer vers ses coéquipés Et là ils voient le Rasking revenir Il doit se douter de quelque chose Oh ils se doutent Ils savent Ca a été pigné la part de PPD PPD il a dit à tout le monde Il se passe quelque chose Ouais PPD il l'a vu Ils vont tomber sur la braune Mais bon Elle va tout révéler Quelques araignées Mais rien de plus quoi Et par l'instant Mais c'est Fata qui va s'occuper De la remonter La ligne du Du bot C'est Fata qui va faire un link Lui il a déjà sa percée Ouais Et lui il prend tous les dooms Depuis le début On l'a dit hein Prendre une Brawn Mother aussitôt dans le draft Ca veut dire aussi que Bah tu peux y trouver des bonnes réponses Comme l'a fait Yom A travers le pic de Surubik On guarde ce doom Et tous les dooms depuis le début S'ils sont pas appliqués sur l'utilité de Grimstroke Ah ils sont pour elle ouais Le petit de Grimstroke C'est main target c'est Fata Il les bouffe hein Ils enchaînent les deux L'économique Il part quand même tout doucement En faveur de NIP Rien n'inquiétant quand même Je dirais pour Yom peut-être à l'heure actuelle Ouais ouais Non non ça va Pas en terme d'économie Moi ce qui m'inquiète le plus Peut-être pour Yom c'est Comment est-ce qu'ils ont prévu Pour gérer ce morphe en endgame Parce que là jusqu'à présent Il se démerde Correctement en teamfight Mais il va y avoir une nouvelle gêne Un nouveau héros Qu'il va falloir host Pour qu'il va trouver le P5 Qu'adverse Essaye de se morph Et pour l'instant Le morph n'était pas inquiétant Qu'est-ce qu'il va se passer Dans 5-10 minutes Quand le morph va avoir beaucoup de networks Et qu'il va devenir une vraie gêne Pour l'équipe de Yom Ouais déjà Il a la morph duration Qu'il vient de prendre Donc c'est sympa Il peut jouer un peu Et je crois que c'est quoi Le meilleur héros à copier C'est peut-être le Rise King C'est le game T'as le Razor qui est pas vivant Ouais Razor aussi Ok Est-ce qu'il gaste ? Oh tu peux même copier le Rubik Et puis faire des trucs bizarres Avec Bon il va repartir sur Lincoln Après sa Manta Il a juste délai un petit peu Pour moi il peut faire full stat Là dans ce game Ouais ouais c'est des stats Même pas obligé de Terra Blade Et faire des damage Genre je l'avais tellement Avec Lincoln satanique Genre juste pour tanker quoi Yom Eux ils ont un all-in Monstrueux C'est-à-dire qu'une fois Qu'ils ont posé tout leur spell Ils ont énormément de dégâts Mais on va dire sur 10-15 secondes Passer ces 15 secondes Si tu as tanker le burst de Yom Y'a plus rien Y'a un talent qui vient d'arriver sur PPD Là c'est son talent de cast range Qui va quand même Lui faciliter un peu le jeu Parce qu'il a pas pu se farmer Il a pas d'itm Pas de nettoires Donc il peut pas avoir des Orleans Donc au moins il a la cast range de son talent Ouais Ouais Effectivement Oh D'accord Il peut le sauver Il le sauve Il s'est bien joué C'est pas les spiders Showaid Avec les spiders qui ont le temps Comme il est pas Il est post 3 Et puis t'es jamais cooldown dépendant C'est à dire que là Il aurait quasiment récupéré Là il aurait qu'une récupération Avec l'Arcane Rail On est parti sur Et il va découer avec un BKB Y'a pas de Doom C'est pas lui de la part de Showaid Et il se transforme en razon Effectivement oui Le Doom a été posé Bien vu PPD qui attendait sur le V Grand Sur la droite Fanta qui va pouvoir blink out En tentant de prendre l'agro à la place de PPD Et PPD va mourir Sonixwell Qui a été déposé sur ZYF Bon On va dire que pour un échange d'un Doom Qu'on perde que PPD Ca va Il perd la tour quand même Ouais ouais Ca c'était un peu inéductable Et on voit que là Les Doom sont positionnés On voit que la Brood Elle commence à perdre un peu d'impact Quand tu joues une Brood T'aimes quand même avoir pris un side Avant la 30ème minute Alors ça dépend Parce que tu es entouré Et ton plan de jeu C'est quoi ta win condition Parce que la win condition Elle est pas mal portée vers le Morphe C'est vrai Il a fait de l'espace pour le Morphe Après il va transitionner Mais je sais pas J'ai l'impression que Il va falloir que le Morphe Faut vraiment être carré Et pour l'instant Après t'as entièrement raison Pour l'instant le Morphe Il n'est pas encore en position De solo carré ce game Et la Broodmother Elle est sa BKB fade Son héros est en train de fade Ils ont clairement besoin De faire le relais l'un l'autre Il y en a un autre je pense Qui va pouvoir rentrer dans les questions Qui va faire beaucoup bien A ses deux copains C'est Fata hein Fata avec sa coppe Qui remonte énormément les lades 3-0-4 Quasiment 200 last hit Pour une Queen of Pain Side lane Off lane Il est à la position d'off laner Un peu Fata dans ce game Bah il est clairement en position 3 Au niveau du farm Et pourtant Il a beaucoup beaucoup Mais il assure Ouais c'est ça Il est réputé hein Fata Pour savoir remonter les vagues de creep Quand il nous faut Et pouvoir carrer un paquet de net worth Il va partir sur une shivaz Donc on veut faire des items d'ora Chez Nip On veut survivre les fights Avec l'AC sur la brood Le shivaz sur la coppe Et alors que si tu regardes du côté de Yom Bah eux ils ont ce Razor Qui vient de compléter BKB Ils ont ce Reski Qui va avoir tout plein de dégâts Avec peut-être un Mjolnir Avec peut-être à un moment donné Du Lockdown Avec deux M.C.Blade Une Curse pour faire tanker son équipe Tout ça tout ça Et moi je suis désolé Mais ce Doom C'est un bot A Doom Dans cette game Il ne sert à rien autre Il y a des games Où il y a des Doom Qui arrivent à snowball Ou qui sont bien plus portés A être utiles en teamfight En fonction du draft adverse Et de par quoi Il va être entouré hein Ici il aurait pu être porteur par exemple De l'Xwell Et qu'on lui mette tous les disables Autour du Doom Mais le mec Autour de qui on met les disables Dans ce game côté Yom C'est le Reski C'est pas le Doom Après il a quand même Un moyen de value son Doom S'ils arrivent à le poser Sur l'ulti Grimstroke Parce que double Doom C'est quand même assez violent C'est vrai Mais on reste dans ce cas de figure Où c'est un mec qui va poser le Doom C'est pas un mec Qui va avoir Cette plus-value Dans le jardin Lui C'est juste la maison On est en Asmoke de la part de Yom Ok Ils veulent aller chercher la Cob Peut-être Ouais ils savent Ils savent qu'NIP est en train de speedpush Ils savent qu'NIP est en train de gagner du temps autour de leur morph Ils veulent venir les punir On voit personne sur les lignes Oh Fata Avec la Lincoln il faut être active Fata Oh putain C'est le clap C'est pas le clap de tomateau Justement c'était le stomp Faudrait pas le prendre ce stun C'est Lincoln qui a quand même fait le taf Complètement C'est aussi de l'aisance Lincoln on en a pas parlé Mais c'est de l'aisance quand tu speedpush C'est un item qui te ferait gêner ta mana Donc tu sustain Et qui plus est t'es safe dans le joueur de gank Et puis sa synergie bien avec son talent de cooldown de réduction au level 15 qu'elle a pris Il l'a pris ? Ok D'accord il a pris la tax speed Il y a la cuirasse qui est arrivée sur la brode Pouah elle est realiste cuirasse Elle va faire beaucoup de bien à NIP On a Atos le restking On va chercher la black lane Ouais avec 33 qui va mettre son sur l'arc crête OH LES TICK Oh comme il l'a défoncé un coup de sur l'arc crête Alors il a perdu ses spiders dans la foulée Lui qui a posé mettre la revistance magique Le double va peut-être posé très tour Avant que l'utilité du grimstroke Elle est derrière le double rondo fatos Avec le double stun resking Et Fata va finir Pardon pas Fata 33 finir par tomber Et Ace J'ai l'impression se fait link par Razor Qui a perdu quelques dégâts Ah non c'est lui qui a link Pardon Pendant ce temps le resking se fait full disable sur dessous Avec Ace Qui est en train de rentrer dans cette partie Il est en train de carry Il y a une dégagère sur le clink Il est mis en combat par le Shadow Strike De la Queen of Pain Chowett qui osera pas encore tourner Lui qui n'a plus de cooldown A droit tir Full Shackle qui est proposé de la barre de sac Avec le Morph de Ace Qui veut les bling sur le Rubik Chowett qui tend d'y retourner Pour aller choper PPD Qui ne se sauvera pas On est en train de jouer Corde à sauter entre Ace Et Ferrari Mais quelque chose me dit Que le Razor va finir par avoir tort Sur cette corde à sauter Giggio Ouais Ils ont même cancel le TP Du Doom derrière Avec l'Atos Attention à la pape Fata sur Infernal Blade Qui est en train de carry Chowett Et qui va offrir le kill A son carry On parlait d'un Morph Qui devait taper Dans la main de la Broodmother Qui devait prendre le relais Et c'est ce qu'est en train de vous proposer Ici Ace Dans cette première manche De cette grande finale Du Dota Pit League Ouais et ce qui fait la différence C'est que certes La Brood elle meurt en premier Mais elle tant qu'un saut le Doom Et il est mis avant l'Ulti Grimstroke Donc il n'y a pas de double Doom dans cette fight Je pense qu'il a fait son taf 33 en Complètement De front laner là Il a permis vraiment à son équipe De s'exprimer derrière Et puis c'est trop bien En fait la transformation en Razor Pour annuler le Link C'est trop bien Et qu'est-ce que le draft est faible de Yohm Une fois que le Doom est encassé Une fois que l'Ulti Risking est down Il n'y a aucun punch Il n'y a plus de punch Quand t'es Yohm La seule vraie valeur qu'ils ont à faire durer cette teamfight C'est ce pauvre Azor Mais une fois que sa BKB fade Il y a tellement de dégâts Il y a tellement de disabled quand t'es NIP Qu'il va pas pouvoir jouer Il y a la radiance du Risking Et c'est beaucoup plus faible Comparé à ce que NIP nous propose dans ce game Ils ont clairement pas les mêmes armes Ils aimeraient bien avoir rush Malheureusement c'est un rush long Mais bon il va respawn Il est au max timer occasion Et re-rendre tu le sais Oh il va le louper Sac ça la scout Oh tu peux pas y aller naked là Si t'es NIP Tu sais qu'il y a les cooldowns qui reviennent en face Il y a juste le Doom qui est pas encore revenu Mais sinon ils ont tout le reste Sur quoi il est en train de partir le Razor ? Mais ils vont avoir deux Shivas Guards C'est pas très grave Non C'est nécessairement grave De faire deux Shivas Guards Sans champion Risking Pour assortir la cuirasse à un moment donné En tous les cas c'est important Il y a un DD sur Ace Il va l'accélérer la cuirasse Et ce qu'on a vu au teamfight précédent Je pense que c'est quelque chose que NIP Pourront faire d'ici quelques minutes Sur le high ground de Yom Pour voir s'ils vont le tenter avec l'agis Mais pour moi ça serait pas déconnant De faire encore farmer ce morph En mode Le teamfight précédent Comment est-ce qu'ils Même tous les teamfights Comment est-ce qu'ils les prennent depuis le début C'est Ils envoient 33 faire la brutie S'il peut emporter quelqu'un Dans l'opération C'est très bien Sinon il va en plus ou moins Encaisser toutes les ressources de Yom Ce qui va décomplexer ses coéquipiers Je pense que sur le high ground Ca va être la même Tu mets le morph sur les bâtiments Tu dis à 33 Va courir sur les T4 Et va faire la brutie Ou pire tu vas te suicider Et pendant ce temps le morph va prendre un side Il va falloir qu'il se prépare à ça Yom Enfin fight en dehors de la base Oh maléfique c'est que ça Maléfique Trap ouais War Trap Oh voyons Sur les squelettes Et TP ? On a rien pour le cancel ? Oh ! PPD ! En PPD ! En PPD Qui va se self-nate maire Qui va faire de l'agro Pendant c'est un Fata Qui va courir après ZYF Oh il est dans la merde ZYF Il est sacrément mal barré Le coup de random Fathos Qui est allongé de la part de Fata Qui va pouvoir oblique in Et ZYF Qui va en payer le prix Pour les War Trap Shaman Et l'ulti de PPD Plus la vie de Saxa Mais je crois que le vœu en volage On a le gigio Oh oui Hey ! Est-ce qu'ils peuvent aller forcer Un buyback là-dessus ? Non c'est difficile Ils vont bien remonter les lignes Un petit tips pour ZYF au passage Il le sait hein ZYF Il faut de l'armure hein Il n'a pas d'armure avec son resking Il se fait défoncer hein Sur le Solar Crest Je suis surpris qu'il n'y a pas un Vlad Dans son équipe Ouais Parce que là les items d'armure Qu'ils veulent faire C'est des items individuels Et les deux shivas C'est vrai Ca aide pas en AO C'est vrai c'est vrai Ils auraient peut-être pu faire une cuirasse Le Doom au lieu de faire une deuxième shiva Mais bon Oh le resking est bon pour toi quand même De la cuirasse Ouais mais c'est un bon Ouais ouais mais Surtout pour lui-même en fait Sur ton resking là Si tu pars sur un build radiance T'as peu d'items qui pull de attack speed Et c'est pas une... Comment ça s'appelle ? Une ressource tirant dans le genre de build de resking Ils vont passer dans la grande Regardez regardez C'est Fatah là Qui s'occupe de faire de l'espace pour Ace Parce que Ace Qui dispose d'un morph Est très très bon pour aller taper les sides Et regardez La vitesse à la cave Il est en train de péter les T3 Pendant ce temps 33 Il est en train de créer un espace de dingue Et le side est en train d'être récupéré Et Yom ne peuvent rien faire face à ça S'ils ont pas pris le teamfight au préalable S'ils sont pas rentrés comme des brutes Dans NIP Ils ont pas fini le sac quand même C'est vrai C'est pas grave Ils ont voulu vraiment jouer safe Mais... Ils vont pouvoir aller faire le shrine Ouah y'a le shrine Y'a les bounty Y'a tout un tas d'objectifs Il y'a tout un tas d'objectifs Ils ont vraiment voulu laisser personne tomber Eh 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 Est-ce que tu la prends la ward ? On va aller avec contre-engagé On va aller avec contre-engagé On va aller avec contre-engagé Et la ligne qu'elle était brocable Circul Et que c'est une spide 2 On l'a pas vu 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 T'inquiète pas Et pour l'instant Bah c'est Fata qui va aller prendre les bounty en bas Qui va aller remonter la ligne à l'opposé Du coup rapidement pour revenir à cette histoire De risking Shiva's ward Kuras C'est un vocative fight Des marromides Non Faut voir que le risking Ca reste bon hein On est d'accord avec l'attaque speed sur l'héros Et hormis Mjolnir T'as pas vraiment d'items que tu peux faire Qui vont donner de l'attaque speed sur le risking Si t'as power trade mais il est déjà parti sur fastboot T'auras Munchlord Mais ça sera très tard dans la partie Et on va dire que c'est des stats Mkb ça donne plus de l'attaque speed Y'a plus rien d'autre Ce sont des stats quelque chose comme des stats tier 2 Peut-être sur un risking Ce sont pas des stats essentiels Mais ce sont des stats dont t'as besoin Notamment dans ce genre de build radiant C'est pas sur un build purement à click Avec du désolator et compagnie Mais t'as quand même besoin d'un petit peu d'attaque speed Notamment pour ce qu'il est en train de faire juste derrière Bah l'habistable est le basheur C'est con mais pour aller chercher des bashes en teamfight Il faut quand même avoir de l'attaque speed sur l'héros Mais une attaque toutes les secondes On s'emmerde Jamais il va bashe Il faut pouvoir forcer la chance Père a le talent d'HP sur les spiders Elles sont plus one shot par le grimstroke Ouais et puis ça fait tanker contre les nuques Razor aussi C'est plus rien On va prendre le shrine Oh il a Atos le risking le Fatah Oh ça donne vraiment Forcer un stun Et il va le forcer Avec son Scali avec le double zoom Qui va être posé Le Razor qui est en train d'arriver Et je pense que Fatah va tomber C'est cela 90 secondes sans lui Ferrari pendant ce temps Il est en train de link La brunoiseur de 33 Qui n'a plus de bkb Qui va se faire slow Par Ferrari 33 qui peut passer sur la cliff Qui va tenter le TP out Le Kojima's guard Là au cercle Du Razor Et c'est un coup double Pour ZYF Et avec défense hein On a senti là Que leurs items On sent qu'ils ont deux Shivas et une Asokuras Et puis bon Il y a toujours ce problème Qu'il n'y a pas de détection Sur les corps Qui avancent Et qui courent Chez Nip Ce qui fait que les Glimmer Capes Sont très très value Et ils ne peuvent pas focus les targets Et puis ils nous ont pas habitué à ça Dans cette partie Et puis je dirais même dans le tournoi Ça c'était loin d'être scolaire Ce dive Et le coup Evidemment l'équipe de Guillaume Qui va en profiter pour les punir Pas de buyback sur Fata Un buyback disponible sur Saxa Disponible sur 33 Il y en a au moins un des deux Qui va devoir buyback Là on va c'est un side Est-ce que Guillaume sont contents ? Est-ce qu'ils sont rassasiés Avec ce buyback ? Oh ils ne le sont pas Oh ils ne le sont pas Guillaume Ils ont faim à Guillaume Ils ont faim de gens chinois Double buyback Est-ce que vous êtes heureux ? C'est bon Starmet squelette qu'ils avaient L'ogre chinois est rassasié Allez les revoilà qui renaissent Et bien ça nous relance dans notre partie Guillaume Parce qu'on voyait quand même la game Qui est en train de partir à sens unique Avec peu de réponses proposées par Guillaume Qui était étouffé Dans les teamfights Passé la minute 30 En faveur de la NIP Guillaume se réveille Et Guillaume nous propose des arguments C'est intéressant Tu saurais m'expliquer pourquoi Il vient d'acheter PTX Ça brûle là C'est juste pour avoir des stats Et un peu plus de maux speed Il avait pas de bot jusqu'à présent ? Non Il jouait sans bot Et bien je pense que tu as répondu à ta question alors Ok c'est pour voir se déplacer en dehors de toi alors Je pense qu'il trouve plus de farm aussi Il faudrait voir l'évolution en networks Depuis 5-10 minutes de jeu Mais je pense qu'à 33 depuis qu'il a sorti Q1 C'est en train de vouloir Je pense qu'il a plus l'espace de farmer Il ne fait plus de kills Il commence à mourir Oh il y a un X qui est arrivé sur le Razor de Ferrari Ouais Avec les BKB qui commence à feint chez... Dans le mot de la 5 je pense Ouais Fata il a combien à 8 ? Il est encore à 10 ? Putain il a pas encore trigger sa BKB ? Non il a pas trigger Oh bah c'est la dernière fight Ils ont call la retraite Donc il n'y a pas eu d'activation de BKB Il est parti Et on a un satanic qui va d'arrivée sur Ace Et alors ça mais les loulous Ca c'est goldé Alors là le satanic avec la statue résistance dans ce game Il y a une chose contre laquelle ça va pas fonctionner Ca va être le link du Razor Faut pas déconner non plus Mais putain pour le reste Oh ça va être la value 2200 PV, le lifesteal Et vas-y que tu vas manfight Il va avoir une gueule un peu de... Cette Brawn Mother qu'on avait en début de partie Lorsqu'elle avait sa BKB de 10 secondes Si elle avait eu le temps de trigger son ulti Elle va continuer une manfight l'équipe de Yo Malgré les debuffs Ah, il y a un item intéressant qui vient d'arriver sur Shadow 8 Il y a Aga Doom Ouais, c'est ce que j'ai de voir Alors ça c'est le Doom qui te suit Et s'il est près de toi Le Doom ne s'arrête jamais Jusqu'à temps que tu t'éloignes de 900 de range Exactement Donc dans l'idée où on vient de dire que Ce Morph va pouvoir manfight avec le Doom sur la tête Sauf que si il compte vers ça Il va se prendre combien de DPS ? Il va se prendre 101 de DPS Plus le silence apporté par le Doom Surtout que même s'il a beaucoup de statue résistance La quantité de dommages elle n'est pas changée Puisque les tics sont accélérés sur la statue résistance Quoi qu'il arrive Pas avec Aga Doom Par contre Ah pas avec Aga Doom Non ça ne change rien Alors il y a un truc Et c'est très bizarre d'ailleurs Parce que sur le wiki en gros C'est marqué que Je ne sais plus le terme exact Mais en gros sur le wiki il est marqué Mais c'est communautaire C'est un wiki Euh Que le Doom Aga Nim Lorsque tu passes hors range du Doom Aga Nim Il est censé Je ne sais plus s'il fait moins de dégâts Ou s'il fait plus de dégâts Mais très légèrement Ce qui est de l'intox Allez essayez vous même en lobby C'est de l'intox pur et dur Ça euh Ou alors c'était comme ça Et puis ça a été changé Et puis il n'y a personne qui a changé Il y a un paquet de temps parce que j'ai essayé aujourd'hui Mais euh Oh Ace Il va m'en ta Ok il s'est mis en full force Ace Il a beaucoup de PV regardez ça 4400 PV avec ce Morph Il va repasser en agilité Mais il a eu le temps de se faire du monde Entre temps il sera un double Aga Nim Pendant ce temps C'est la Queen of Pain qui est en train de faire de l'espace PPD on va lui dire adieu avec la radiance du Wraith King Et pendant ce temps Saksa a mis en full Shackle sur TheYF 33 qui va pouvoir aller venir Découper sur le Wraith King Toujours aussi peu tanki Sur la gauche Fata a fait de l'espace Il faut reculer la backline de Yeom Blink out Faudrait qu'ils aillent le chercher là Il a plus d'ulti Et il a plus d'ulti ce Wraith King 30 secondes Avec le Shackle de Saksa Ils vont devoir abandonner sur le Wraith King Et le savent Yeom Est-ce qu'il a un buyback sur le Wraith King ? Il n'a pas de buyback mec ? Si c'est bon il en a rien que faire Si si c'est à va Je crois qu'il a vendu un truc Euh Est-ce qu'il était dans le rouge ? Alors je n'ai pas vu la valeur Mais il était dans le rouge Peut-être qu'il était à 1 1 de gold Oui il devait être à 1 Parce que là il est tout juste au dessus Donc il devait être tout proche Bon le buyback de PPD Rentable Qui va leur permettre de prendre peut-être la T2 à droite ? Est-ce qu'ils peuvent aller en anti-pack d'our ? Vous pouvez y aller en anti-pack d'our avec la cuirasse non ? Bon en tout cas ils vont prendre la T1 déjà Bon la T2 elle est gratos ça non ? Il n'y a pas Blosky Ah mais non il y avait la T1 t'as raison Le mec il brûle les étapes Il n'est jamais tombé cette T1 en fait Donc Putain on est dans un mouchoir de poche au niveau des... Fattard ? Bah alors ? Tu crois qu'on ne l'a pas entendu ? Tu crois qu'on est dit à ce poids là ? Tu peux genre donner un truc ? Ah ! Il vient de passer le 25 Fattard ? Il a pris... Oh mais ça aussi mec c'est incroyable ! Oh mais ils ont tellement pas les mêmes héros pour jouer en let game Ah oui il a le Fear sur le Scream pendant la Disable et pendant 1,5 seconde Je me demande s'il n'avait pas au mid là Ce qui a permis à NIP d'assurer le kill sur le Rusking au moment où Fattard s'occuper de la backline round Allez il y a Rush qui est revenu ? Il est parti dans Rush Et il y a les charges de Wayfarm qui ont été pris par le Morphe au niveau 25 et ça va tomber un peu à la vitesse ce Rush Ouais, toujours avec le Solarcrest Cheese, Aegis ! Bref ! Le prix Frécière pour le Rasta je pense Et là il va falloir tuer le Morphe deux fois Kikyo Déjà qu'ils ont eu le mal à le tuer une fois En essayant de le surprendre avant le Tribute Shift Là tu dois partir du principe que tu vas le tuer deux fois Il faut qu'ils jouent avec leur buyback Kikyo là, est-ce qu'ils ont des buyback ? Il n'y a que le Doom qu'en a un Il n'y a que Doom et Razor qu'on a buyback Il manque des goals pour les autres héros Ils ont bien wardé leur... Très défensif C'est le droit de la map Il faut voir dans des situations où Iome ou plutôt NIP est devant le egg round de Iome Et si NIP fait une fake retraite en attendant sur les egg rounds Bah là tu peux venir les pigeons Il n'y a pas de gem en plus chez Nip Et il y a Naganim tiens sur Saxa Je ne sais pas si tu en avais parlé Non, je n'avais pas parlé encore Qui n'a pas pris le talent des ward de lvl 20 Mais... Qui avec Raphashor Shard Peut faire de la magie sur le egg round de Iome Il y a un DD là Est-ce qu'ils vont attirer le Red King ? Oui, il a tellement jibétine Et là le talent de ulti de BPD il fallait le cancel Et le C-Shaw Wait qui va mettre un double stun On va dire adieu à BPD Pour l'instant on a ulti Bane qui a été volé de la part de Zinkyo Qui va pouvoir full disable 33 33 Qui ne pourra pas se cheese à cause du Doom Bah tout simplement de Shadow White Et il n'a pas de buyback 33 Et il n'a pas de buyback 33 Sur le dessus c'est Ace Qui est en train de se faire chasser par Ferrari Ferrari qui est toujours sous l'effet du League Malgré le bug d'animation qui va pouvoir wayform out Il y a un DD là Sur ZYF Qui était sous l'effet du debuff Statue Résistance Avec un X qui a duré un paquet de temps Il y a gauche Ace Qui s'est fait X par Ferrari Qui n'a pas de BKB Qui va perdre l'Aegis Il a activé Sata avant de mourir en plus Il peut wayform Il a deux wayform Il en a une Il se fait stun Il se fait refait stun Est-ce qu'il se refait stun ? Il a une wayform il en a une seconde Non il n'a pas récupéré sa charge pardon Il n'avait pas récupéré sa charge Il se fait silence Il est Link il pourra pas wayform Est-ce qu'il a un buyback Ace ? Il a un buyback Il a un buyback Mais bon c'est pas pour autant qu'il faut trouver la mort En tout cas on arrive pas à contrôler du côté de l'UNN Il pire en diverser la tendance dans ce teamfight Et il s'est caché dans les arbres Il va pouvoir t'éperot Et on dit à Fata va cut la bag de creep Fata Va cut la bag de creep vite 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 Parce que Nip n'a aucun buyback chez personne quoi Il jouait sans buyback Il jouait sans buyback Ouais il joue au culot Bon pour la brood elle peut être s'excusé Parce que c'est une question de timer Ah aussi le shaman c'est aussi une question de timer pour l'instant Quelle fine gribes de... Du rubik ouais De Xingqiu putain Ouais C'était un peu optimiste le move de Nip quand même Non le truc c'est que depuis tout à l'heure il les bait exactement de la même manière Y'a un moment donné Yom s'adapte hein A chaque fois c'est BPD qui va poser l'infibule en étant hors de position A chaque fois il y'a la cop qui met le Shadow Strike Qui si je dis une connerie avec la debuff Statue Restance C'est pas que ça dure plus longtemps ou moins longtemps C'est juste que la valeur de slow qui est amplifiée Donc le truc fait quasiment du surplace Limite le Red King il va en marche arrière Et derrière y'a l'indisable du Shao Shaman Et ils grattent comme ça ils poquent un peu Ils arrivent à trouver la première mort du Red King Généralement comme ça ou alors un BKB Yom s'adapte et d'ailleurs le Bane qui se fait voler son ulti Ca punit complètement 33 hein Avec de l'exécution Yom s'en sort plus que bien Et ils ont mis le refroid sur charge sur la Queen of Pain actuellement Je sais pas c'est qu'elle veut double BKB, double ulti Ouais Double Link Ok Y'a des dégâts purs hein la Queen of Pain qui passe par 2 BKB On est sur un ulti de 680 damage Fata Boy Blink Attends 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 c'est pas fini C'est pas fini parce que là tu peux trigger la linken tout seul Asi YF Oh oui Fata Il manque t'as un buyback, il a un buyback Fata Là il est mort hein C'est en transition Ils ont la vague de creep en bas en plus de ça Yom pardon Ils vont pouvoir aller forcer ce buyback Ah ils ont double ulti Ils doivent mettre fort NIP sur le high ground Ils ont double ulti cop Ils doivent pouvoir les renverser Ils doivent les faire basculer Pas attendre trop longtemps Il s'en fait rouler attention Allez Fata fait pas le grade hein ce buyback Ça sert à rien Ou alors le cool de NIP si on perd le side Ou alors ils attendaient que Rasta respawn Il soit en place Allez il va buyback je pense Fata Allez on est en train d'avancer sur la grande côté Yom Allez buyback de Fata Avec l'ulti qui va être posé d'un part de PPD Est-ce qu'il va être volé par l'Aubic ? Non il va pas oser s'inventer Fata qui va mettre un premier ulti Le Refresher qui va pouvoir être trigger d'ici quelques temps Le Blink kill Le Refresher où est-il pour l'instant il n'est pas posé Avec l'ulti du Grimstroke On va trigger la Nika de Fata Qui va pouvoir bkb Et qui va pouvoir tenter de se retourner Il a encore un ulti à poser d'ici quelques instants Il va le mettre Il y a un nouveau scrim Ça va tp out du côté de Yom On va essayer de s'en sortir On aura perdu Shaoway Pendant ce temps Le Resking est full disable sur la gauche Fata le C Il va juste aller Forcer Innocence à faire un a-retour dans le cimetière Il n'y a pas de buyback sur le Doom ni sur le Resking Aïe 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 Comment ça se fait qu'il a pas de buyback ? Ils ont monté le high ground Yom sans buyback là c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais parce qu'ils ont les cooldowns hein mais Attends mais qu'est-ce que c'est que ce move de singe là ? Ils jouent trop bien depuis tout à l'heure Yom ils sont full dans la tempo Ils sont à fond dans le défensif Ils tiennent Ah ils s'en fait bait Et là ils y vont sans le buyback du Resking ? Non mais ils doivent s'en douter que... Attends mais qu'est-ce que c'est que ça Que Fata avait un buyback en bas ? Alors que la Bro de Mauser Il n'a pas eu un buyback il y a 10 minutes Je vois bien ça arrive Parce que voilà Ils sont à fond Ils sont dans le show NIP maîtrise la game Tout ce que tu veux Y'a ton plus gros élément de teamfight qui est pas présent Ils vont à T1 en tout cas NIP Pour l'instant ils sont sûrs de rien Ils disent Oh bah ils sont peut-être un peu radins du buyback Ouais bah là je crois qu'il faut comprendre mais... Y'a des creeps qui reviennent quand t'as NIP Allez on s'en fait récupérer Est-ce qu'ils peuvent en récupérer 2 NIP ? Ouais le side dépend de tomber Bah ça va y'a l'autre Magnifique l'autre sorme Il n'est pas proposé par rien Le Razor lui-même pense Je pense pas qu'il peut prendre plus Attention au double-double Oh c'est l'horreur Le nombre de spells qui se posent en double Il prend un Stiles Qui va se retourner pour aller chercher Ferrari Il perd de l'eskim pendant encore 20 secondes C'est une BKB out Une BKB out quand même Qui vient d'être claquée de la part de Waze Il taf hein Xinkyu Putain tu l'as vu là Le nombre de spells qu'il a posé Sur l'ulti de Grimstroke C'est cancer hein Oh ! Il se régale Lui avoir un Bain et un Chaman en face de lui Heureusement qu'il est là Parce que je pense qu'il s'aurait pu être bien plus pire Il aurait peut-être pu prendre un side de plus si j'avais pas autant tafait Ouais Et au final bah j'ai été misant Parce que je pense pas que le Risking aurait buyback au vu de cette situation Et de la défense proposée par Yohm Pour un double side il aurait buyback C'est pas ce qu'il a pu aller chercher NIP Attention à pas jouer le danger messieurs Achetez votre gem là Il a fait Midas le... Ah non il s'est trompé Le fameux Midas de la 49ème C'est misclic Là j'ai rien qu'ils aient cette une gem là Sur les héros... Sur... La Rasta là en... En quick buy depuis tout à l'heure Et attention on joue à 5 hein Du côté de Yohm Jouerai que cette front lane On ne peut plus passive C'est pas le bon endroit pour fight là Parce qu'il y a un shrine derrière Alors à quel point NIP va le sortir de leur shrine Ils vont essayer de se sentir autour de ces derniers BPD on va lui dire adieu Allez BPD il est mort Pendant ce temps penalty Grimstroke qui a été posé Le Grimstroke avec le Doom Aghanim qui sera posé sur la Broadmother Il a un refreshur ce Doom Il va pouvoir être posé sur ce grand Doom Non il a pas eu le temps Grâce au back swing de la Queen of Pain Pour l'instant la coppe Va retourner dans la menace Avec le Morph qui va wayform in Le Morph qui fait une place de drag Ace qui est en godlike Et qui avec son scartney va trancher innocence Le Shackle de Saxa Sur le Doom Sur le Red King Qui va perdre son ultime Fatah qui va aller fear Xingqiu Pour aller lui cancel son TP Et pendant ce temps le ultime PPD Pour aller terminer le kill Sur son Red King The Way of A gauche c'est la mort A petit feu pour Xingqiu Face à l'Isabelle de Saxa Et de Fatah Et puis ils ont Ils ont retué le Rubik Parce qu'ils ont cancel le TP aussi Je pense avec le fear de Fatah Bon ben Il y a le Doom qui a un buy back Mais le Red King a toujours pas de buy back Il fait toujours un problème d'argent Ils veulent l'avoir 100 gold ça devrait arriver Ils vont partir sur T4 Il y a un DD Sur le mort d'Ace Mais nan mais C'est terrible On est dans le même plan de jeu que tout à l'heure Giggio Là où tout à l'heure Yom n'avait pas de buy back en bas Ils ont toujours pas un putain de buy back Sur le Red King C'est terrible Et là Cette fois ci Quand il a pris le Doom Mais il peut se retourner Parce qu'on a lancé parité nu Mais oui côté NIP Le save Yom selon buy back Et c'est terrible Et là Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire NIP Ils vont pouvoir les taper de la T4 Malgré la défense C'est 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 33 plus c'est mieux Ouais die back du Razor Bah c'est fini je pense Oh 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 Bah y'a pas à chier On va pas leur enlever ce qu'ils viennent de produire à NIP Ils ont quand même été Majoritairement en contrôle de cette partie Y'a eu des doutes Mais ils ont quand même été Ouuuuuun peu plus chauds Bah ils avaient toujours eux Même quand les moves étaient ratés Et que ça les faisait rater C'est toujours eux qui ont été A l'origine de ce qui se passait dans la game Donc au final ça a fini par payer PPD là sur la dernière teamfight Où il dit j'ai un buy back Je fais faire semblant d'aller devenir comme un débile Pour aller prendre la rune Très très malin D'ailleurs il buy back Et il gagne la fight Ah il prend toutes les blinks resking hein PPD Ouais et puis il prend le link du Razor aussi Enfin il prend parfait quoi Puis derrière il est là pour mettre l'ulti qui cancel le TP sur BKB du resking Qui l'empêche de back sur sa deuxième vie Et qu'il a pas de buy back donc ça finit la game Je serais très curieux de voir dans ce game En terme d'info Les dégâts produits de la part de 33 On va dire dans les combien de temps elle a duré ce game ? Dans les 25 premières minutes de jeu Et les dégâts produits par 33 dans les 25 minutes de jeu qui arrivent derrière Et pareil pour Ace tu vois Pour voir la comparaison entre les deux joueurs Vraiment pour voir comment ils se sont tapés dans la main A quel point ça a eu une importance en teamfight et de manière générale dans la partie Bon on a pas les détails à ce point là Malheureusement Et yo mais yo mais yo Bon c'est un BO5 Ouais Voilà c'est que la première game Et y'a des dégâts qui marquent des points avec la Brune Mother Déjà qu'il y'a avait respect ban le Meepo de... Ce qui est pas courant hein Ce qui est pas commun quand même d'aller ban un Meepo dans la première game d'un BO5 Si second game tu te retrouves à ban Meepo et Brune Mama Qu'est-ce que ça annonce pour les 4 games qui peuvent potentiellement suivre hein Après la Brune je pense que tu la... Si t'as la ban c'est toujours en dernière phase Ouais C'est pas que c'est un hero que tu peux prendre 4 enfin ouais Alors que le Meepo oui donc euh... Mais le... 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 le point moi c'est euh... J'ai du mal à... à comprendre euh... côté IOM C'est... comment est-ce qu'ils doivent évoluer à partir de maintenant dans le... dans le BO Est-ce que tu drafts de manière à ce que tu aies toujours quelquech...